Bonjour tout le monde, bienvenue! Épisode 4 de 4, spécial élection provinciale. On espère que cette mini-série vous aide à vous faire un choix, à vous orienter, à connaître les partis. Aujourd'hui, on termine cette série avec, représentant la CAQ, Mme Catherine Blouin. Bonjour Catherine! Bonjour à vous deux! Bonjour! Ça va bien? Bien sûr, et vous de même? Oui, merci. Merci, si on pouvait juste commencer par une petite présentation de votre parcours, niveau études, travail, et comment vous avez abouti à être une députée pour Coalition Avenir Québec. Une candidate, oui, ok, parfait. Donc, je vais partir de loin, en fait. Moi, j'ai étudié à la polyvalente Antoine Bernard, de Carleton-sur-Mer. Ensuite, j'ai fait mon cégep ici, en sciences humaines, donc campus de Carleton-sur-Mer, cégep Gaspésie-les-Îles. Et ensuite, je suis allée à l'UQAM, à Montréal. J'ai étudié en communication. On a travaillé, j'étais avec mon conjoint aussi dans ce temps-là, puis on a travaillé un petit peu après les études. Moi, j'ai été recherchiste à TVA, à Sucré-Salé, puis depuis le matin, puis tout ça. Puis ensuite, on est revenus quand même rapidement par ici. Puis quand on est revenus, moi, j'ai été animatrice à CUFM pendant quelques années. J'ai été aussi à CHAU, à la télé. Et ensuite, j'ai voulu voir autre chose. Donc, je suis devenue conseillère en communication, entre autres en environnement. Présentement, je suis dans le domaine de la santé, donc au CISSS de la Gaspésie, conseillère en communication. Et pour garder un peu la main de la radio et de l'animation, bien, j'animais quand même des événements. Puis je faisais de la narration aussi pour des voix publicitaires et tout ça. Donc, ça, c'est le parcours, disons, plus professionnel. Sinon, je suis une maman de deux filles, Lili et Maé, 8 ans et 10 ans, qui vont à l'école Bourg. On les salue. On les salue. Et sinon, bien, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre, là, en matière d'intérêt. J'adore aller faire des pique-niques à la plage. J'adore les jeux de société. Mais vous savez, vous, les jeux de société? Oui. Oui. En femme de loup-garou. Ah, oui? Moi, je n'aime pas quand c'est trop long. Ah, non? C'est sûr que j'aime les petits jeux rapides. Ah, c'est bon, ça. Oui. Bien, pour le professionnel, c'est excellent. On fait le tour de tout ça rapidement. C'est bon. Peut-être nous parler un petit peu du parti que vous représentez puis de la raison pour laquelle vous avez choisi la CAQ. Oui. Bien, en fait, j'étais travailleur autonome en 2018 et j'ai eu un mandat. En fait, j'ai travaillé pour la Coalition Avenir Québec pour la campagne de 2018. Donc, j'étais attachée de presse régionale. Je représentais les candidats de la Gaspésie, des Îles et du Bas-Saint-Laurent. Donc, et là, j'ai eu vraiment un coup de foudre professionnel avec les gens avec qui je travaillais, entre autres. Et c'est là que j'ai vraiment appris à connaître le parti que j'ai suivi, bien sûr, durant les quatre dernières années et que j'ai trouvé vraiment pragmatique, compétent, qui arrivait à livrer la marchandise malgré le contexte hors du commun qu'est la pandémie. Et j'ai trouvé que c'était un gouvernement très humain qui emmenait un autre visage, je trouve, à la politique, un vent de fraîcheur. On voyait vraiment que, c'est ça, un côté humain, proche du monde, à l'écoute, capable d'admettre des erreurs, de s'ajuster, de s'excuser, de recommencer un peu ce qu'on veut finalement inculquer comme valeur à nos enfants. Donc, pour moi, c'était la première fois que je voyais ça en politique et c'est vraiment venu me chercher. Donc, voilà. Quand le téléphone a sonné, c'était un oui tout de suite. Intéressant. Oui, très intéressant, en effet. Justement, là, on vient de parler d'études. Si on pouvait déjà se lancer dans le sujet, justement, l'enjeu des études, on rappelle que notre audience est majoritairement des étudiants. Donc, c'est un sujet qui touche beaucoup de gens, qu'on a à cœur présentement en ce moment. Quels sont les plans de la CAQ et de vous concernant les études? Bien, évidemment, les études, c'est vraiment une priorité pour la CAQ. On veut valoriser notre langue, on veut valoriser la lecture, avoir de belles écoles où les jeunes vont se sentir bien, entre autres. Pour les étudiants particulièrement, entre autres, ce qu'on s'engage à faire, c'est de plafonner, en fait, les frais de scolarité à un maximum de 3 %. Donc, ça, c'est ce qu'on s'engage à faire aussi à l'intérieur du prochain mandat. Sinon, ce qui a été fait, entre autres, la CAQ a mis sur pied un programme national de tutorat. Donc, pour aider les jeunes qui sont en difficulté, on sait que la pandémie, ça n'a pas été facile pour les étudiants. Donc, ça, c'était pour leur donner un petit coup de pouce. On va mettre en place aussi une plateforme numérique, donc pour les étudiants en difficulté et leur famille, pour faciliter l'apprentissage scolaire. Et donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qui sont en place ou qui ont été mises en place, entre autres. Je pense aussi à la lutte contre le décrochage scolaire. Ça aussi, c'est une grande priorité de la CAQ, le programme Agir tôt. Donc, on veut vraiment dépister rapidement s'il y a des problématiques et rapidement aussi être là pour aider. Donc, on a embauché environ 2 000 ressources de soutien à la réussite des élèves, 700 classes spécialisées, entre autres. Donc, c'est 110 millions qui ont été investis pour lutter contre le décrochage scolaire. Comment vous proposez de vous attaquer au problème des infrastructures, des écoles qui ont besoin de travaux? Puis aussi, comment avoir plus de ressources aux primaires, secondaires pour les élèves? Oui, bien, en fait, en matière d'infrastructures, c'est sûr qu'on a investi beaucoup aussi. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais il y a eu vraiment beaucoup de rénovations justement pour améliorer les écoles. On a souvent entendu M. Legault, le premier ministre, dire « On veut des belles écoles pour nos enfants ». Donc, c'est vraiment très important pour lui. Si on parle de ressources, en fait, pour construire des écoles, j'imagine que c'est le sens un peu de votre question. Bien, on fait référence à ce moment-là au plan pour recruter de la main-d'oeuvre. Donc, on veut former, entre autres, 30 000 nouveaux travailleurs professionnels. On va faire des formations qui sont attractives et courtes, donc dans neuf secteurs clés. Donc, on va payer pour que les gens se forment de façon accélérée. Donc, un programme rapide avec un incitatif financier, une bourse de 2 000 $. Donc, ça, c'est pour la main-d'oeuvre, disons, entre autres, pour construire des nouvelles écoles. On a un grand chantier aussi de main-d'oeuvre pour être attractif puis recruter rapidement tous les employeurs qu'on a besoin, tous les employés qu'on a besoin plutôt. Et concernant les ressources dans les écoles, bien, là aussi, en fait, c'est vraiment dans la même lignée que le recrutement de main-d'oeuvre. C'est-à-dire qu'on fait la formation, puis dans les secteurs où c'est le plus critique, bien, on donne des bourses, on essaie de faire des incitatifs financiers importants, on a augmenté aussi les salaires, entre autres, de professeurs et de ressources. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on va de l'avant puis on continue d'être attractif. Intéressant. Pour un sujet qui est relié directement aux études, c'est celui du logement. Parce que, bien, les étudiants ont souvent, ces temps-ci, de la misère à se loger. Les logements coûtent cher. Comment s'attaquer au problème du manque de logement? C'est vraiment un très grand défi aussi. Ce qu'on s'engage à faire dans les quatre prochaines années, c'est de construire 11 700 logements précisément, donc près de 12 000 logements abordables à l'intérieur des quatre prochaines années. Et ce programme-là s'adresse vraiment aux régions aussi les plus critiques. Donc, la Gaspésie connaît un taux d'inoccupation de 0 %. Donc, c'est très critique. Alors, c'est certain qu'on va aller chercher notre part du gâteau en matière de logement. Donc, je ne pense pas malheureusement qu'il y a de baguette magique pour le logement. C'est vraiment une foule de mesures qu'on doit mettre en place pour tenter de relever ce défi-là. Collectivement aussi, j'ai envie de dire, parce qu'il y a plusieurs incitatifs, des initiatives plutôt qui viennent du milieu. Donc, je pense que c'est important de tout le monde mettre la main à la pâte. Il faut des logements, bien sûr, pour les gens en difficulté. Ça prend des logements qui sont abordables. Et pour les étudiants ici à Carleton-sur-Mer, précisément, on travaille à avoir une résidence pour les étudiants, pour que ce soit attrayant aussi de venir au cégep d'un campus de Carleton-sur-Mer. Et en même temps, ça libère d'autres logements pour les autres lorsque les étudiants vont venir en résidence. Ce projet-là de résidence étudiante, est-ce que c'est en branle? Est-ce que ça s'en va bientôt? Avez-vous plus d'informations? Non, je n'ai pas plus d'informations à vous donner pour l'instant, malheureusement. Est-ce que ça serait en collaboration avec le cégep? Bien, en fait, je vous dis que ça, c'est dans les cartons. OK. C'est le maximum que je peux faire pour l'instant. OK. C'est très correct. C'est comme une surprise que vous nous réservez. Puis sinon, tout ce qui est question d'accès à la propriété. Oui, parce que, exactement, c'est un peu une inquiétude de notre génération, à moi et Emmanuel. À notre âge, quand on va arriver avec conjoints et conjointes, et on veut s'offrir une maison, on s'inquiète de ne pas avoir les fonds nécessaires pour acheter une propriété. Comment faire pour avoir plus de maisons disponibles sur le marché, puis permettre aux jeunes familles de s'installer? Oui, bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, il n'y a pas de baillette magique ou de recette miracle. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs mesures. Donc, il y a différents projets de loi. Il y a des incitatifs aussi pour du logement abordable. Il y a différentes mesures. Et comme je le disais, c'est vraiment, là, collectivement qu'on va y arriver. Entre autres, je pense, peut-être si on a des maisons unifamiliales, par exemple, peut-être qu'on va pouvoir commencer à les transformer pour ajouter un logement, avoir une autre personne à la maison. Donc ça, évidemment, ça va donner un petit coup de pouce financier. Ça ajoute un loyer mensuel. Donc, je pense qu'il peut y avoir des incitatifs pour ça, entre autres. Et voilà, je pense qu'il faut être créatif puis tout le monde mette la main à la pâte. Si je peux me permettre de faire une transition avec ça, là, on construirait des logements. L'environnement là-dedans, quelles sont les difficultés pour construire des logements en respectant l'environnement? Quelles sont les préoccupations par rapport à l'environnement? Et c'est quoi le plan de la CAQ, justement, pour faire attention à ça, pour respecter l'environnement? Bien, en fait, je pense que transformer, comme on le disait, des bâtiments existants, je pense à une maison familiale qu'on peut convertir en maison bigénérationnelle, bien, je pense que ça peut se faire de façon respectueuse de l'environnement. Sinon, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec la CAQ, le Québec, c'est devenu le premier État en Amérique du Nord à renoncer à l'exploitation et l'exploration des hydrocarbures. Donc, les Gaspésiens, ici, on n'en voulait pas de ça. Donc, ça, ça a été entendu au sein du gouvernement. Et maintenant, c'est un gros non majuscule. Sinon, on va, bien sûr, privilégier les énergies renouvelables, les énergies vertes. Donc, pour faciliter la transition énergétique, je pense, entre autres, à l'éolien, où on a vraiment une expertise reconnue en Gaspésie. Là, il y a plusieurs entreprises ici. Donc, en plus de fournir de l'énergie verte, eh bien, c'est bon pour les retombées économiques du coin. Il y a aussi, bien sûr, en Gaspésie, on a une problématique en matière d'érosion. Donc, on investit des sommes vraiment importantes pour protéger nos berges. Donc, entre autres, je pense que ça donne quelques éléments. Oui, oui, tout à fait. Comme ça, c'est, tu sais, en tant que potentiel député de la Gaspésie, puis la Gaspésie est un milieu qui subit beaucoup de dommages liés au changement climatique. Vous êtes prêts, j'imagine, à porter les projets de la Gaspésie en niveau d'environnement au gouvernement, c'est ça. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans les niveaux… Je vais recommencer, je vais reformuler ma question. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans les projets de prévention environnementale en Gaspésie que vous pourriez porter plus haut? Bien, il y en a plusieurs. Puis comme je le disais tout à l'heure, vraiment, l'érosion des berges, c'est vraiment une grande problématique en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine aussi. Donc ça, c'est une réalité qui est propre à nous. Et je pense qu'il y a des efforts à faire parce que parfois, c'est peut-être un peu compliqué d'aller chercher les programmes qui peuvent nous aider. Donc là, je pense que ce serait une grande priorité. OK. Encore en environnement, parce que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, il y a l'enjeu directement lié à l'environnement qui est le transport. Comment faire pour améliorer le transport en commun puis verdir tout notre transport en Gaspésie? Bien, le transport collectif, c'est une autre très grande priorité à la CAQ. Donc, on a prévu vraiment des sommes historiques. On parle quand même de 56 milliards de dollars pour développer des projets de transport en commun. Donc, pour chaque prolongement d'autoroute, on prévoit une voie réservée pour les autobus et le covoiturage. Donc ça, c'est un engagement, c'est une vision qu'on a. Ici, on a le régime qui existe, bien sûr, depuis longtemps. Donc, on va continuer de soutenir ça, ce genre de projet-là. Il y a aussi, bien sûr, l'électrification des transports. Donc, avoir plus de voitures électriques sur nos routes. Et on pense, en fait, ce qu'on s'engage à faire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de véhicules à essence sur les routes d'ici 2035. Donc, ça ressemble à ça. OK. Est-ce que l'avenue du train est une possibilité aussi? L'avenue du train? Oui. Absolument. On a promis que le train irait jusqu'à Gaspé et tout se passe bien en ce sens-là. Il y a eu les appels d'offres qui devaient être lancés. Le son, on a une très belle collaboration, en fait, avec l'entité qu'on doit consulter quand on parle de train. La principale entité qui est impliquée, c'est la Société de chemin de fer de la Gaspésie. Et donc, quand on discute avec le président, entre autres, de la Société de chemin de fer, on se rend compte que ça va bon train pour ne pas faire de mauvais jeux de mots. Donc, les travaux qui doivent être faits se font. Et on essaie d'accélérer le processus en regroupant des appels d'offres et des projets. On reconnaît aussi l'expertise des travailleurs de la Société de chemin de fer et on les fait travailler justement pour mettre tout en œuvre pour que ça aille plus vite. Malheureusement, on a quand même une structure patrimoniale qui est parfois en érosion, parfois submergée complètement. Et les analyses nous ont démontré que certains tronçons où on pensait avoir seulement à faire des rénovations, bien, ça devra être reconstruit. Donc, c'est pour ça que les délais sont un peu allongés, mais ça se passe bien. Il y a beaucoup d'argent, plusieurs millions qui ont été investis pour le train. Puis ce qu'on a promis, c'est qu'il allait se rendre à Gaspé dans les meilleurs délais, en fait. C'est sûr que c'est un bon début d'avoir des infrastructures qui se rendent à Gaspésie. Pour ma part, je prends le régime pour me rendre au cégep environ, je dirais, deux à trois fois par semaine. C'est un service qui est offert. Puis il y a un passage le matin, un passage le soir. Mais souvent, j'ai l'impression que la population n'est pas nécessairement au courant qu'il y a un service de transport en commun et pas beaucoup utilisé. Comment faire pour remplir les transports en commun de gens? Comment faire pour que ça vaille la peine de prendre l'autobus? Si je peux me permettre, je pense que le régime, c'est vraiment une belle idée. J'ai aussi l'impression que ça pourrait être quelque chose d'avantage exploité, qui pourrait être plus exploité. C'est un excellent point que vous soulevez parce que c'est vrai qu'il y a une offre de transport collectif qui est là et qui est très peu utilisée. Donc, comment rejoindre les gens, c'est une excellente question. Peut-être que c'est tranquillement en modifiant nos comportements parce que c'est quand même facile ici de dire, finalement, je vais prendre mon auto, ça va aller plus vite, c'est plus simple comme ça. Je pense qu'on a tendance à opter pour ça. Mais je pense que c'est un changement de culture, de comportement, puis ça, ça se fait à long terme. Passons peut-être en inflation, je pense, parce que ça nous concerne moins comme étudiants, mais ça concerne un peu tout le monde de toute façon. L'année prochaine, Olivier, on va faire notre épicerie. On voit que ça coûte cher. Franchement! On va manger des ramen. Franchement! Oui, des ramen. La facture d'épicerie, elle a monté pour tout le monde, effectivement, comme beaucoup d'autres choses. C'est pour ça qu'à la CAQ, on a mis vraiment un bouclier anti-inflation avec quatre mesures efficaces et réalistes. Je pense à l'aide ponctuelle, donc entre 400 et 600 $ selon le revenu. Là, on va aider les gens avec 600 $ en aide ponctuelle pour les revenus de 50 000 $ et moins. Et entre 51 000 et 100 000, ce sera 400 $. Donc, il y a aussi une baisse d'impôt historique qu'on promet allant jusqu'à 2,5 %. Alors, dès la première année, il y aura une baisse d'impôt de 1 % et on va continuer de diminuer à raison de 0,25 % par année jusqu'à atteindre 2,5 %. Donc, quand même, c'est des sommes importantes. Ça peut aller, je pense, diminuer les impôts de 810 $ par année pour quelqu'un, par exemple. Donc, c'est vraiment intéressant. On a aussi pensé à nos aînés, leur permettre de souffler un peu ceux qui ont de faibles revenus. On fait passer leur allocation de 411 à 2 000 $ par année pour les 70 ans et plus. Selon le revenu aussi, ça, c'est modulé. Et on va aussi, je vous parlais des frais de scolarité tout à l'heure, eh bien, on va plafonner les tarifs gouvernementaux en entier à 3 %. Donc, ça, ça inclut, bien sûr, les frais de scolarité, mais aussi, entre autres, Hydro-Québec, les immatriculations et tout ça. Donc, tous les services gouvernementaux. Quand vous parlez de plafonner à 3 %, c'est d'empêcher une hausse de plus de 3 %? Bien, vous savez, l'inflation, si on suit l'inflation, c'est rendu à 7 à 8 %. Ça monte beaucoup. Donc, nous, on veut s'assurer qu'on… Il n'y a pas de hausse de plus de 3 %. Parce que vous parlez de la même chose en scolarité aussi. Oui, exactement. Donc, on ne veut pas que ça monte plus que ça. Encore en économie, quels sont les secteurs en Gaspésie qui nécessiteraient peut-être un petit peu plus d'investissement, selon vous? Bien, il y en a plusieurs. Puis, c'est certain que si je suis élue, je vais aller chercher un maximum de sous pour un maximum de projets. C'est ça, le rôle d'une députée, je pense. Moi, entre autres, je peux parler du tourisme, ce qui est un moteur économique important. Donc, moi, j'aimerais travailler à allonger la saison touristique. Il y a eu des sommes importantes, 7,3 millions qui ont été annoncées au mois de juin dernier pour consolider le circuit de véhicules en route partout en Gaspésie. Donc ça, une fois que ça va être fait, ça va devenir très attrayant, entre autres, pour les motonegistes ou encore les amateurs de quad. Et ça va être bon aussi pour attirer les gens chez nous, mais pas juste l'été. Donc, à l'automne, à l'hiver également. Et ça, ça va être bon pour nos restaurateurs, nos commerçants, nos hôteliers aussi. Donc, c'est le genre de projet que je compte appuyer si j'ai le privilège d'être élue. Peut-être aussi de transformer des chalets locatifs l'été. Bien, si on peut les transformer quatre saisons, ça a été fait, je pense, du côté du géoparc à Percé. Donc, c'est le genre de projet structurant. OK. Avec ça, le tourisme, je sais, on discutait il n'y a pas si longtemps que ça de la place des étudiants dans le marché économique du tourisme. Puis avec la rentrée scolaire du cégep, qui est très tôt, on se questionnait, est-ce que les gens seraient prêts à avoir une rentrée scolaire plus tard pour garder les étudiants au travail l'été? C'est une question que j'ai envie de vous poser à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh... Je veux-tu que j'y aille? Oui, vas-y. Moi, ça me va. Je suis correct avec ça. Mais là, ce n'est pas moi qu'on interview. Mais qu'est-ce que vous pensez aussi de la session automne? Est-ce qu'elle devrait être reprise en janvier? Comment vous voyez ça? Je pense que c'est une préoccupation aussi qu'il y a les profs ont. C'est une réflexion à avoir, je pense. Bien, c'est parce que je pense qu'il y a des cégeps en ville qui n'ont pas notre semaine de relance en automne. Ou qui n'est pas au même moment, peut-être. C'est que nous, la semaine de relâche que tout le monde connaît, on l'a en mars aussi, mais on a également une semaine de congé du 9 à la semaine de l'action de grâce. C'est pour ça qu'on commence une semaine plus tôt. Et t'ajoutes à ça le mois de congé après Noël? Oui. Moi, je trouve que ça me va. Vous serez à l'aise avec ça. Pour moi, qui me faisais interviewer. Vous êtes étudiant, donc vous êtes les meilleures personnes pour guider ce genre de réflexion-là. Une réflexion qui, je crois, doit avoir lieu effectivement parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients, tout ça. Puis je pense qu'on doit s'y pencher. Quoi faire avec le salaire minimum qui concerne beaucoup les étudiants, justement, qui travaillent dans le tourisme l'été, qui travaillent dans toutes sortes de secteurs l'été, mais qui concerne aussi les personnes à faible revenu qui vivent sur un salaire minimum. Est-ce qu'il y a des plans par rapport à ça? Bien, je vous dirais, je reviens au plan de la main-d'oeuvre. Donc, c'est vraiment d'attirer des travailleurs dans des secteurs qui sont clés. Je vous ai parlé tout à l'heure de formation, de 30 000 nouveaux professionnels, à la formation professionnelle, justement. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit avoir. Ça donne des emplois payants par la suite. Donc, il y a aussi, comme je vous parlais, du grand chantier des mains-d'oeuvre. On agit sur quatre grands fronts, dont l'automatisation des entreprises. On veut arrimer l'immigration avec les besoins du marché du travail. Donc, il y a différentes initiatives comme ça qu'on veut aller chercher pour structurer le besoin de main-d'oeuvre. On a un petit peu plus de temps que prévu. J'aurais une question qui n'était pas prévue. Ici, il y a cinq partis, cinq individus qui se présentent. Cinq candidats, oui. Les femmes sont une minorité, encore une fois. Trois femmes pour... Deux femmes pour trois hommes qui se présentent. Je ne sais pas si vous auriez envie d'adresser la parole aux femmes ou juste d'expliquer en quoi ça peut être une fierté pour vous, j'imagine, d'être une femme en politique. Moi, je dirais qu'il y a déjà un grand avancement. En fait, on voit de plus en plus de femmes en politique. Il y a de cela quelques années, on aurait vu cinq candidats masculins. Là, il y a déjà deux femmes. Donc, c'est un bon pas dans la bonne direction. Et à la Coalition Avenir Québec, c'est très important, l'égalité. D'ailleurs, il y a 70 femmes qui sont candidates sur les 125 totales. Donc, vraiment, je pense qu'on est les seuls à voir ça, si je me souviens bien. Donc, vraiment, c'est une bonne majorité de femmes quand même. On a aussi un conseil des ministres qui était paritaire. Ça aussi, c'était vraiment une grande priorité de la CAQ. Puis, on veut continuer, bien sûr, à l'intérieur d'un prochain mandat dans cette voie-là. On m'enchaîne avec les deux questions de la fin? Oui. Premièrement, bien là, c'est intéressant parce que parmi tous les candidats qu'on a eus, vous êtes celle qui représente le parti qui est élu en ce moment. Donc, je pourrais modifier ma question qui était « Pourquoi vous présentez-vous pour la CAQ? » « Pourquoi êtes-vous fière d'avoir représenté la CAQ? » « Pourquoi vous avez choisi ce parti-là? » Oui. Bien, en fait, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment appris à connaître le parti en 2018. Pour moi, ça a été un coup de foudre professionnel, comme je l'expliquais, avec les gens sur place. J'ai adoré la façon dont le gouvernement a agi dans les quatre dernières années, la gestion de la pandémie, entre autres, les nombreuses promesses qui ont été tenues malgré tout. Il y a quand même un grand pourcentage de promesses tenues. Donc, un gouvernement compétent, pragmatique, les députés, les ministres très inspirants. Bien sûr, M. Legault, le premier ministre aussi, le voir aller voir un premier ministre aussi humain, proche du monde, à l'écoute, capable de s'ajuster. Pour moi, c'était très inspirant. Intéressant. Oui, M. Legault, peu importe ce qu'on pense de lui, c'est probablement le ministre qu'on a le plus vu. Oui, oui. C'est quand même drôle. Et la question finale, pourquoi les jeunes, entre autres? Mais pourquoi les gens devraient voter pour vous le 3 octobre prochain? Catherine Bluereau. Parce que je veux juste aider. C'est aussi simple que ça. Je veux vraiment aider le comté. Je veux aider les gens, les citoyens. Je veux aider les organismes, les entrepreneurs. Je suis une grande amoureuse de ma région. J'ai envie de la faire rayonner, de la porter à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai tout simplement… Oui, je veux aider. Puis, être là pour les gens du comté. Puis, on a pensé rapidement tantôt sur votre carrière professionnelle en tant que… En communication. En communication. Vous m'avez parlé d'environnement aussi, ou je me trompe? Oui, j'ai été conseillère en communication pour la firme Pesqu'Environnement. Comment vous pensez que cette expérience-là peut vous aider en politique? En fait, toutes les expériences peuvent aider en politique. Oui, dans le réseau de la santé aussi, ça va aider beaucoup d'avoir certaines notions. C'est certain. Donc, je pense que c'est vraiment tout le bagage qui fait en sorte que ça crée la couleur qu'on a à titre d'aspirant député. Intéressant. Bon, bien, merci beaucoup, Catherine, d'avoir accepté cette entrevue. C'est très apprécié. Bien, merci à vous deux. Merci de l'invitation. Bravo aussi pour cette initiative-là. Bien, merci beaucoup. C'est la fin de ce format pour nos auditeurs. Merci énormément. J'espère que ça vous a aidé à faire un choix éclairé. J'espère que vous avez ou juste une meilleure connaissance des parties aussi. Je le rappelle à chaque fois, votez pour qui vous voulez, mais votez. C'est très important. Et puis, on se revoit. Merci, parce que c'est la fin de notre podcast. Non, c'est la fin de nos émissions sur la campagne électorale. Donc, merci, bien sûr, aux quatre candidats de nous avoir rencontrés. J'espère que ça aura aidé tout le monde à se faire un peu une tête là-dessus. Continuez à vous informer. Continuez à suivre comment ça se passe. Puis, bien sûr, important, le 3 octobre, d'aller voter. Aller voter, oui. Vérifiez que vous êtes éligible à voter. Vérifiez votre... tout ça. Oui, c'est important de voter le 3 octobre, mais il y a aussi le vote par anticipation qui s'en vient très rapidement. Donc, si on pense être absent le 3 octobre, 25 et 26 septembre, on peut aller voter. Est-ce qu'on sait c'est où? Ça dépend des endroits, en fait. C'est vraiment un propos municipalité et tout ça. Il y a différents endroits. Bon, OK. Bon. Bien, allez voter par anticipation. Des gars de 18 ans qui parlent. New Richmond, je sais que c'est en arrière de la salle de spectacle. C'est ça. Mais là, je pourrais... On pourrait te donner, mais ça serait long un peu. Bien, votez par anticipation. Votez. Impliquez-vous en politique ou dans ce qui vous tient à cœur. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se revoit très vite dans un... Dans un prochain format et des prochaines aventures. Dans des prochaines aventures avec mon bon ami Olivier. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Salut. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?